Bonjour, aujourd'hui nous trouvons à nous dans la montagne, un peu dans les hauteurs et nous l'est dans le jardin en particulier où ça est bien fourni en plantes. On peut voir d'ailleurs des grappes de litchi ici, d'un pied citron derrière moi. Mais aujourd'hui moi-même ça présente un arbre que les chers à la culture réunionnaise, surtout dans la cuisine, le caloupilé. Le caloupilé arrive à la Réunion, il part à bandes engagés indiens et il rentre dans la confection surtout du cabrima salé, coq ma salé, que tout le monde apprécie bien. D'ailleurs si vous ne le mettez pas dedans, le goût ne relève pas. Quand on regarde le caloupilé, pour ne pas qu'on trompe avec une autre plante, parce que des fois on trouve des plantes comme ça, on voit autour d'une tige plein de petites feuilles et il ressemble un peu à le caloupilé. Donc en ce moment on ne peut pas tromper parce qu'en décembre on voit sa fleur, c'est des petites fleurs blanches comme ça en haut. Malheureusement il est comme l'étis, il ne fleurit qu'une fois dans l'année. Donc on a un moyen pour l'année quand on veut faire ma salé, c'est qu'à saler et on sent son odeur. Cette odeur, s'il y a un monde la montant la première fois, on ne peut plus oublier. Alors si tout le monde veut un pied caloupilé dans sa cour, parce qu'en plus il paraît qu'il est bon pour la tisane, pour soigner l'attention, il faut avoir la patience. Malbara dit qu'il faut payer le caloupilé, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'argent pour lui pousser, parce qu'il paraît qu'il est difficile pour lui pousser. En fait, il croit que c'est une plante qui aime le cuivre. Il va absorber le cuivre et c'est pour ça mon malbara dit qu'il faut payer. Et en fin de compte après quand il va pousser comme celle-là, là il est parti. C'est-à-dire qu'il va commencer à se faire des rejets par en bas, il va ressort un peu partout. Et là par contre après il commence à être un peu insupportable, il faut qu'il paie de temps en temps. Mais bon, si ça te fait ma salée de temps en temps, on n'aura pas de problème. Le caloupilé appartient au rutacé. C'est une plante exotique originaire d'Inde dont le tronc et les branches sont d'une grande finesse. Elle possède des feuilles luisantes, elle peut atteindre 5 à 10 mètres de haut. C'est une plante aromatique. Sous-titrage Société Radio-Canada